Cécile de Ménibus Oh, il manque un nom dans le jingle Il n'y a pas Philippe Bilger Ah si, il n'y a pas Philippe David, il y a Philippe Bilger Bien sûr Philippe David, je ne dirais pas Comme Giraudoux le disait Un seul être vous manque Et tout est repeuplé C'est pas la citation Giraudoux Ça m'est souvent arrivée On vous souhaite la bienvenue On est ravis de vous accueillir On embrasse bien entendu Philippe David Qui est à Strasbourg Je pense qu'il est arrivé En tout cas, ça serait bien qu'il nous envoie un petit SMS Parce qu'on s'inquiète On est ravis de vous retrouver Les vrais voix jusqu'à 19h 0826 300 300 Vous connaissez ce numéro Merci en tout cas de votre fidélité au quotidien Le sommaire de cette émission Est à 17h30, le grand débat du jour On va revenir sur Emmanuel Macron Qui a réaffirmé aux 20h de TF1 et France 2 Qu'il était impératif de tout mettre en oeuvre Pour empêcher la Russie de remporter la bataille en Ukraine Pendant ce temps, les Russes et les habitants Des territoires occupés sont appelés aux urnes Jusqu'à dimanche pour l'élection présidentielle Sans surprise Puisque 100 candidats crédibles Face à Vladimir Poutine Alors parlons vrai Comme le dit Emmanuel Macron Est-ce que les Occidentaux Devront se tenir prêts à répondre En cas d'escalade russe ? Est-ce que vous pensez que face à Poutine La diplomatie et la négociation Peuvent être efficaces ? Vous nous répondez au 0826 300 300 Ou sur notre compte Twitter à cette question Craignez-vous une escalade ? Pour l'instant, vous dites plutôt oui À 56% Et puis le coup de projecteur des vrais voix C'est à 18h30 Le Conseil supérieur des programmes Propose un projet sur l'éducation sexuelle De la maternelle à la terminale En 65 pages Visant à aborder la vie affective Relationnelle et sexuelle Étape par étape Après 9 mois de consultation Des associations Des propositions visent à harmoniser La sensibilisation à ces enjeux En milieu scolaire Alors la question que l'on vous pose Entre autres c'est Est-ce que vous croyez à cette éducation sexuelle ? Est-ce qu'elle a sa place à l'école ? Est-ce qu'il faut un apprentissage de l'intimité Dès le plus jeune âge ? Est-ce qu'il faut respecter les sensibilités familiales ? Vous répondez à notre question du jour Êtes-vous favorable à l'intégration De l'éducation sexuelle Dans les programmes scolaires A la maternelle Jusqu'à la terminale ? Pour l'instant, vous dites non À 93% On va en parler avec nos éditorialistes du jour On vous souhaite la bienvenue C'est les vrais voix Les vrais voix Sud Radio Et les vrais voix du jour Philippe Bigère est avec nous L'institut de la parole Le Président Ça va monsieur le Président ? Très bien c'est Phil Je puis annoncer une information capitale Oui Il est arrivé Il est arrivé Très bien Philippe David est arrivé à mon port Voilà vous avez eu le petit SMS qui va bien Et René Chiche est avec nous Directeur des rédactions du groupe Entreprendre la Fond Presse Bonsoir René Chiche Bonsoir Comment ça va René Chiche ? Bah écoutez ça va je suis aussi arrivé Je suis arrivé dans le studio Ah bah oui oui effectivement Je vous ai même pas reconnu Vous allez bien ? Oui c'est assez pour René Chiche D'accord d'accord Avec nous Françoise Laborde La Petite Nouvelle Qui est avec nous journaliste Ancien membre du Conseil supérieur de l'audiovisuel Comment ça va Françoise Laborde ? J'adore quand on m'appelle la Petite Nouvelle Ouais Ça me rappelle tant de souvenirs Bah oui c'est ça Non mais c'est juste pas Ça va bien J'ai une petite bronchie Donc si je tousse Il faudra me pardonner Je tousserai dans ma eau Oui si vous pouvez éviter de toucher dans le micro Je sais Je vais pas fusiller les oreilles Non non Vous avez vu l'enfant terrible de Françoise Laborde Elle s'est habillée en noir et rouge Oui Comme par hasard Tiens Ça lui va bien en tout cas C'est un côté un peu jean de masse Bah c'est un côté sud radio surtout C'est bien Bah oui Je le sais C'est ça C'est ça l'esprit corporel Ouais c'est bien Moi je pensais à Stendhal Je pensais pas à sud radio Aussi Mais aussi Mais c'est votre côté Julien Sorel Allez 0826 300 300 Avec notre auditeur du jour C'est Gérald qui nous appelle d'Ausser Bonsoir Gérald Bonsoir Cécile Bonsoir à l'équipe Comment ça va Gérald ? Bah ça va bien Très très bien Moi je suis ravi de vous avoir au téléphone Je voulais pousser un coup de gueule moi Donc Sur quoi ? Sur qui ? Alors sur le système hospitalier Et les équipes soignantes Donc c'est une catastrophe Voilà On développera peut-être un peu plus tout à l'heure Absolument C'est catastrophique Voilà Vous ne bougez pas En attendant On va écouter notre message Sur le répondeur Au 0826 300 300 Oui bonjour Sur Radio Simon de Perpignan Sur l'intervention de monsieur le président de la République Je pense que l'exercice pour lui est un exercice facile Puisque de toute façon il ne sait que manipuler le verbe Bon discours lénifiant Sans aucune précision Toujours aussi obscur Rien de facteur Rien de précis Et il n'arrive pas à avoir un langage simple à la portée de tout le monde En plus des journalistes fades, sans saveur Qui n'osent rien Qui ne demandent pas de précision Qui répètent leurs petites questions Qui ont été préalablement préparées Voilà je vous le dis Sur Radio Bonne journée à vous Merci beaucoup Simon de Perpignan Voilà Chef de l'État rhabillé pour l'hiver Oui mais par rapport à notre ami Quand on abordera le sujet Je serai peut-être un peu plus nion Oui et c'est ce René Chiche Vous avez regardé ce débat Donc forcément Oui 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 L'auditeur va être content Qu'Emmanuel Macron ne se représente pas en 2027 visiblement Il ne peut pas Mais moi aussi je voudrais en parler un peu longuement Parce que ça rejoint un peu le débat qu'on va aborder sur l'Ukraine Et donc les propos de Macron sont un peu impliqués dedans je trouve Mais et sur la forme Parce que ça c'est on parle du fond Mais sur la forme Les journalistes Non mais sur la forme C'était du classique, du traditionnel On a affaire à une grande professionnelle de la télévision Qui nous en dira peut-être plus Mais c'était du français Mais c'est vrai qu'en même temps C'était une allocution un petit peu quand même Dans un contexte je trouve quand même un peu dramatique Parce que donc il fallait quand même à mon avis Du classique, du traditionnel Bon bah les deux journalistes Ils ont rempli leur mission Je dirais traditionnelle Le journaliste de TF1 C'était pas un peu convenu Françoise Degoy ? C'était pas un peu gentillet ? Franchement c'est un exercice impossible Françoise Laborde ? Françoise Degoy Ça commence là Non moi je crois que c'est un exercice impossible L'interview de votre président de la République C'est forcément convenu On est forcément obligé d'avoir des temps de parole Bon c'est un autre débat Mais chacun doit poser sa petite question Alors toi tu vas faire la politique étrangère Moi je vais faire ceci Toi tu vas poser ça Moi je vais faire ceci C'est le dialogue entre les journalistes On se partage un peu le truc Puis on sait qu'on est face au président de la République Donc On peut sortir du cadre ou pas ? C'est compliqué Parce qu'on est dans un pays En même temps Les gens adorent dire du mal du président Mais en même temps Il faut se tenir quand on est à l'antenne Donc quand on est Si un journaliste Il va trop fort Tout de suite on va dire Mais qu'est-ce que c'est ? Bizarrement c'est Aussi encore aujourd'hui Différent pour les hommes Et pour les femmes On supporte pas les femmes Un peu agressives à l'antenne Ou trop Donc c'est un exercice très compliqué C'est impossible Et puis je veux dire Macron il est bon à l'oral J'allais dire Il est bon à l'oral Après bon On peut reparler Du fond des circonstances Tout ça Mais en plus c'est des exercices Qu'il aime faire Il aime ça On le voit Chaque fois qu'il y a des enterrements Des discours des trucs des machins On sent qu'il est dans son élément Il adore ça C'est à chaque fois des styles différents Oui 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 Il adore Il avait testé des schémas un peu différents Une fois avec Edwin Plenel et Jean-Jacques Bourdin Oui il a regretté d'ailleurs Il a regretté absolument Et ensuite il a même fait Il avait fait aussi un autre entretien Debout je ne sais pas si vous vous souvenez Dans les courants de l'Elysée Avec Laurent Delahousse C'est pas eu ce marché d'ailleurs Je ne sais pas si vous vous souvenez C'était une sorte de copie D'une jeune émission télé Qui s'appelait Bonjour Chéron Il a tenté Il a tenté C'était un exercice de courtisane Oui 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 Mais là où Françoise a raison Le journaliste français Est tout récartelé Entre une courtoisie nécessaire Et il voudrait donner L'impression d'une audace Et ça c'est pas généralement le cas C'est vrai que ça n'est pas facile Allez tout de suite Gérald qui nous appelle Dosser Gérald justement sur la catastrophe Des équipes soignantes selon vous Alors oui absolument Les équipes soignantes De la grande grande souffrance C'est la catastrophe Dans le sens où Les conditions de travail absolument Comme je disais Catastrophiques Des rappels sur des repos Des heures supplémentaires Or l'égalité je dirais Puisque pour vous donner un exemple On peut travailler 48 heures maximum Et vous avez des équipes Où elles sont tellement peu fournies Qu'elles font jusqu'à 60 heures Par semaine Je veux dire que ça dure Depuis des mois Voire des années On ne fait rien du tout Rien ne change Moi je parle en connaissance de cause J'étais dans un hôpital Et j'ai constaté Que des collègues Partaient toutes dans le privé Pratiquement quand elles partaient D'un établissement Et ce depuis le Covid Puisque le Covid Vous savez il y a eu une obligation Sans être une obligation De se faire vacciner Nombre de collègues sont partis Vraiment partis On quittait l'établissement Et puis pour des raisons Qui étaient Je ne veux pas me faire vacciner Premier point Mais le deuxième point C'était parce que Je ne veux plus travailler Dans des conditions Qui mettent en danger Et le patient Et le personnel Donc voilà Les équipes fuient vraiment Vers le privé C'est horrible On va faire réagir Nos vraies voix Philippe Bilger Je suis frappé de voir Ce que dit notre auditeur Est généralement partagé J'ai rarement entendu Un discours global Sur l'état de la santé Aujourd'hui positif En revanche chacun Enfin en ce qui me concerne Je pourrais le dire On a des éloges Très particuliers à faire Quand on est confronté Nous-mêmes A l'univers hospitalier En gros c'est une catastrophe En détail Il y a parfois De miraculeuses surprises Parce qu'on a des gens Extraordinaires Allez On n'a pas le temps De faire réagir Tout le monde René Chiche dit oui 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 On est d'accord On est d'accord On valide On valide Vous avez raison C'est une honte Allez vous restez avec nous Gérald Doucère Puisque vous allez jouer Face à nos vraies voix Et puis vous allez commenter Bien sûr L'actu avec nous Dans un instant Les trois mots dans l'actu C'est avec Félix Mathieu Et les réquisitoires du procureur Philippe Bilger On parle de quoi ? Est-ce que le citoyen Peut et doit être compétent Surtout Aussi bien sur le Covid Hier La Covid Parait-il Ou sur l'Ikraine Israël C'est une question Que je me pose Et bien on en parlera Et on débattra Avec nos vraies voix Et vous au 0826 300 300 A tout de suite Les vraies voix Sud Radio 17h20 Cécile de Ménibus On aime bien les vraies voix Du vendredi C'est cool le vendredi C'est sympa C'est détendu On sait qu'après Bon après On va courir pieds nus Dans l'herbe Un Philippe Bilger Oui absolument On va passer un week-end Empli de choses passionnantes C'est torse nu C'est torse nu Et avec René Chiche Et Françoise Laborde Qui est avec nous Vous allez faire quoi ce week-end Philippe Bilger Les dîners La vie sociale La lecture Peut-être un peu de beaufitude Sportive Mais beaucoup de choses Cinéma peut-être aussi Et vous ? Moi je vais réécouter Les 6 derniers mois Des vraies voix Pour récouter Avec un paquet de chiche C'est une bière Quelle fauchetons Quelle fauchetons Surtout que là Il y aura un grand moment J'aurai la première De Françoise Laborde Ce qui est fou C'est qu'elle ne vous connaissait pas Il y a 5 minutes Elle a vu déjà Qui vous êtes C'est ça Elle est démasquée Allez démasquée Dans un instant Les 3 mots dans l'actu Bonsoir Félix De quoi parle-t-on Bonsoir tout le monde De cette présidentielle En forme de plesbicide Pour Vladimir Poutine En Russie De ce rachat De la chaîne BFMTV De toutes les autres marques du groupe Par l'armateur CMA CGM Du milliardaire Rodolphe Saadé Et puis de Miss France 2024 Nommée C'est quasiment officielle Ambassadrice des mathématiques Figurez-vous En 3 mots Ça donne Plesbicide Rachat Et mathématiques Allez on en parle Dans un instant En attendant Le réquisitoire du procureur Les vraies voix sud radio Le réquisitoire du procureur Philippe Bilger Monsieur le procureur Le citoyen en démocratie Peut-il être compétent Sur tous les sujets ? Oui alors Tout le monde connaît La phrase de Churchill La démocratie est le pire des régimes Après tous les autres Pourtant Je suis étonné Par exemple Après avoir entendu Hier soir Le président Parler Quoi qu'on pense Du fond De manière brillante De l'Ukraine D'Israël Avec une argumentation Parfois difficile À comprendre Parce que le sujet Est délicat Je me suis demandé Finalement Et hier C'était la Covid Et puis Il y a tant de débats Qui viennent dans notre démocratie Qui sont complexes À appréhender Alors Le citoyen Qui cherche à S'informer Auprès des médias Pourquoi pas Qui cherche à lire Lui-même Et qui Avec prudence Et modestie S'exprime C'est formidable Je suis frappé Tout de même Parfois De voir des citoyens Qui considèrent Qu'ils ont La science infuse Et que sur des sujets Délicats Complexes De quelque nature Qu'ils soient Je le répète La Covid Hier Aujourd'hui L'Ukraine Exprime Avec une forme D'arrogance Presque De vanité Supérieure Une opinion Ils ont le droit De le faire Mais je serai Et j'essaye Moi-même De m'appliquer Cette injonction Il faut le faire Comme si En réalité On ne connaissait pas tout En gardant Dans l'esprit Le futur Du dialogue Qui va nous unir Par exemple Dans quelques instants Donc Le citoyen Ne peut pas Tout savoir Il n'est pas compétent Surtout Et il doit Le faire comprendre Françoise Elle l'aborde Moi je suis assez d'accord Avec Philippe Évidemment Mais J'allais dire C'est aussi L'évolution presque naturelle Et normale Du monde dans lequel Il y a les réseaux sociaux Les chaînes d'info en continu En effet Tout le monde Donne son point de vue Je me souviens A la télévision Quand j'étais encore journaliste Et qu'on a inventé Les micro-trottoirs On appelait ça Les micro-trottoirs Entre nous C'est-à-dire que Sur tel ou tel sujet économique Eh bien On nous envoyait dans la rue Demander l'avis De monsieur et madame Tout le monde Sur Alors ça pouvait être Les cours de bourse La guerre en Ukraine Le Covid etc Au début Les journées Se poussaient des hurlements Quoi ? Comment ? Mais qu'est-ce que c'est ? Mais c'est radio-concierge Pardon Je n'aurais pas dit radio-concierge C'est pas politiquement C'est radio-n'importe quoi On va demander l'avis De tout un chacun Alors que des gens Ne sont pas compétents Et tout le monde Ont son point de vue Et il y a cette merveilleuse phrase De Humberto Eco Je crois qu'il a dit Je crois qu'il a dit que Avant Ceux qui n'avaient rien à dire Où les idiots S'exprimaient En fin de journée Au bar du coin Et parlaient à trois personnes Ça n'avait absolument Qu'une influence Aujourd'hui Les mêmes idiots Ont mis un million d'abonnés Sur les réseaux Et ça fait la différence Le problème est là Je suis d'accord avec vous J'allais en parler D'ailleurs Effectivement Aujourd'hui On est tellement Surinformés On est tellement Noyés sous les informations Qu'effectivement Les gens aujourd'hui Se croient un peu tout permis Pour pouvoir donner leur opinion Sans oser avouer Parfois Effectivement Or je trouve C'est la force d'un être humain Comme on peut le faire Parfois peut-être ici D'oser avouer Qu'on ne connait pas Vraiment un sujet Ils ont leurs propres médias Comment ? Oui en plus Ils ont leurs propres médias Mais en plus Aujourd'hui l'information Est tellement Il faut bien le reconnaître François Je ne sais pas si vous êtes d'accord Elle est tellement manipulée Tronquée Tronquée Masquée Déguisée Qu'on s'y perd un peu Et que les gens Essayent d'emmagasiner Toutes ces infos Et finalement S'expriment parfois Effectivement En disant un peu N'importe quoi Et nous Heureusement Nous avons des véritables journalistes Avec Félix Mathieu par exemple Tout de suite Les trois mots dans l'actu Les vraies voix sud radio Et vos trois mots dans l'actu Sont Plébiscite Rachat Et mathématiques Plébiscite attendu Pour Vladimir Poutine Les russes Appelaient aux urnes Depuis ce matin Et jusqu'à dimanche Pour la présidentielle Aucun suspense L'opposition ayant été décimée Ce tremblement de terre Dans le paysage médiatique français Le groupe de BFM TV Altice Média Vendu à l'armateur CMA CGM Du milliardaire Rodolphe Sadet Et puis comment inciter les filles A se lancer davantage Dans les études scientifiques Gabriel Attal Nomme Miss France 2024 Ambassadrice Des mathématiques Et oui Il paraît qu'elle les étudie Quand elle ne porte pas la couronne 3 jours de vote 11 fuseaux horaires Pour un pays continent Et 0 candidats susceptibles De mettre en danger Le président Poutine Les russes Et les habitants Des régions occupées Votent depuis ce matin Et jusqu'à dimanche Pour l'élection présidentielle Sans suspense Tous les opposants au Kremlin Ont été écartés Les uns près les autres Alors parmi les russes Qui s'expriment devant les caméras Au bureau de vote Sans surprise Un seul refrain Nous aimons notre président Il nous convient Surtout dans la situation actuelle C'est le meilleur président Qu'on a eu depuis la guerre C'est notre président Poutine Propos recueillis ici Par l'agence France Presse Le démarrage du scrutin A été perturbé Cela dit par quelques actions Des protestations isolées 8 personnes arrêtées Pour des dégradations Dans les bureaux de vote Et une femme interpellée Aussi après avoir incendié Un isoloir à Moscou Selon les médias russes Élections perturbées Aussi par de nouvelles attaques Venues d'Ukraine Dans les régions frontalières Pendant ce temps Emmanuel Macron Lui est arrivé à Berlin Pour tenter d'arrondir les angles Avec le chancelier Olaf Scholz Vu leur divergence d'approche A propos justement de l'Ukraine Philippe, le gère une réaction Il y a tellement à reprocher A Poutine De mon point de vue Que je trouve Qu'on est guère indigné Par cette Cette pantalonnade présidentielle Avec trois candidats Fantos On s'habitue Tout-même A des processus Qui sont scandaleux René ? Juste une petite information Vous avez vu que Les autorités russes Distribuent des iPhones Des voyages Pour les gens Qui vont voter C'est-à-dire qu'en fait Vous allez dans l'isoloir Vous vous prenez en photo Vous envoyez ça ensuite au gouvernement A vos autorités Ensuite il y a un tirage au sort Pour vous remercier De voter Voter bien sûr pour Poutine C'est incroyable quand même Ce système russe actuellement Donc il distribue des cadeaux Pour aller voter Moi je trouve que vous devriez M'apporter des cadeaux Tous les jours Non mais je suis d'accord Moi je vote Cécile Vous avez bien raison Allez on continue Avec le deuxième mot Celui de rachat Celui de BFM TV Et des autres chaînes Du groupe Altice Média Et oui un autre nom De milliardaire s'impose A son tour dans le paysage Médiatique français Rodolphe Sade Propriétaire de l'armateur CMA CGM L'entreprise donc Rachète Altice Média A Patrick Drahi Dont le groupe Lourdement d'été Était aussi empêtré Dans un scandale de corruption On parle donc du rachat De BFM TV Mais aussi de toutes Les marques du groupe BFM Région BFM Business Ou encore de la radio RMC L'annonce crée La surprise générale Puisque le groupe Altice Avait démenti A plusieurs reprises Les rumeurs de vente De sa branche média Ces derniers mois Allez le troisième mot Au moins quelqu'un Vous vouliez réagir Non je voulais juste faire Un petit coup de frime Oui Dans Entreprendre On a annoncé que Rodolphe Sade A l'âge du BFM Au mois d'août 2023 Bah dis donc Ça c'est une info Avec Bolloré Ça fait deux armateurs Arrétien Qui sont à la tête De Tramvaux Absolument Absolument Allez le troisième mot C'est mathématiques Le gouvernement S'est trouvé une alliée Pour inciter les jeunes filles A se lancer dans la filière scientifique Mais oui Eve Gilles N'est pas seulement La Miss France 2024 Elle est aussi Une étudiante passionnée En deuxième année De master de mathématiques Donc Alors hier Pour la journée des maths Elle s'est rendue A l'université Gustave Eiffel En Seine-et-Marne Au menu rencontre Avec la ministre Sylvie Retailleau Ministre de l'enseignement supérieur Et physicienne de formation Le premier ministre Gabriel Attal De son côté A même joué L'instagrammeur Aux côtés de Miss France Pour la cause C'est pour moi Une super grande priorité Il y a encore Trop de filles Qui s'autocensurent Qui se disent les maths C'est pas pour moi Il faut qu'on arrive A changer ça Sur ce sujet De la place des filles Dans les filières scientifiques Et dans les maths Il y a une ambassadrice Qui est la meilleure de toutes Et je lui passe Tout de suite Mon téléphone Merci monsieur le premier ministre En effet Il y a encore un manque De parité dans cette matière Je suis moi-même Étudiante en deuxième année De licence mathématiques Et informatique Appliquée aux sciences humaines Et sociales Pour devenir statisticienne De Sophie à Deneau A Irene Joliot-Curie La liste est longue De nombreuses femmes Ont déjà ouvert la voie J'ai constaté Dans ma promotion A l'université Qu'il y a encore Trop peu de femmes En maths comme dans le reste Ne laissez jamais Quiconque vous dire Que vous ne pouvez pas y arriver Je crois en nous Alors à très bientôt Gabriel Attal Premier ministre Et Ève Gilles Donc Miss France 2024 C'était à l'université Gustave Eiffel C'est chouette Qu'une Miss France Puisse porter le drapeau Elle est beaucoup plus légitime Pour les maths Qu'à Yann Akamura Pour les livres Les affaires reprennent Les affaires reprennent La dialectique La dialectique infernale Je suis obligée En tout cas Merci beaucoup Félix Mathieu On vous retrouve à partir De 18h Pour vous aimer la parole Dans un instant Le grand débat du jour Nous serons prêts A prendre les décisions Pour que la Russie Ne gagne pas A affirmer Emmanuel Macron Hier soir C'était sur TF1 A propos du conflit Russie Russo-Ukrainien Et puis Cette question du jour Craignez-vous Une escalade Vous dites oui En majorité Parlons vrai Est-ce qu'Emmanuel Macron Quand il dit Que les Occidentaux Devraient être prêts A répondre En cas d'escalade russe Est-ce que vous êtes d'accord Est-ce que face à Poutine La diplomatie Ou la négociation Peuvent encore être efficaces On va en parler Avec Jean De Glien Esti Qui est ancien ambassadeur De France en Russie Et directeur de recherche A l'IRIS Auteur de France Une diplomatie Déboussolée Aux éditions de l'Inventaire Bonsoir merci D'être avec nous Monsieur l'ambassadeur Une petite question Courte Rapide Y a-t-il une menace réelle De guerre nucléaire ? Actuellement non Actuellement Disons la grammaire De la dissuasion Joue des deux côtés Simplement Il y a deux petits risques Qu'il faut prendre en compte Premier risque C'est une défaite écrasante De la Russie Dans les mois qui viennent Avec les troupes ukrainiennes Qui viennent jusqu'en Crimée Oh la Crimée C'est tabou C'est émotionnel Pour les Russes Donc là il y a un petit risque Évidemment D'utilisation de l'arme tactique Et deuxième risque C'est tentative brutale Des Russes De prendre Odessa Et là Les alliés Ne veulent pas Que les Russes prennent Odessa Et là aussi Il peut y avoir Des incidents Et de l'escalade Et quelque chose De non contrôlé Allez on en parle Dans un instant Vous restez avec nous 0826 300 300 A tout de suite C'est le domini bus Merci d'être avec nous On est ravis de vous retrouver C'est vendredi On espère que tout va bien Philippe Bilger est avec nous Tranquille Tranquillou bilou Absolument Mais c'est vrai Que François Vinduit Il n'a pas de faire plus calme Oui c'est vrai A ton ou à raison Bon attendez Parce que Vous la connaissez pas Elle est là depuis Une demi-heure Quand elle va lâcher les chevaux Ça va être terrible C'est pas François de Laborde Mais oui J'ai l'esprit gascon Mais chez vous Vous savez Mais jusqu'à maintenant Mais jusqu'à maintenant Oui absolument Là c'est le côté Vous connaissez la phrase Jusqu'ici tout va bien Voilà René Chiche est avec nous Directeur des rédactions Du groupe Entreprendre la fond presse Et vous au 0826 300 300 Ce numéro qui est le vôtre Aude est avec nous Allez tout de suite Le grand débat du jour Les vrais voix sud radio Le grand débat du jour La Russie ne peut pas Et ne doit pas Gagner cette guerre Si la Russie Venait à gagner La vie des français Changerait Nous n'aurons plus De sécurité en Europe Qui peut penser Une seule seconde Que le président Poutine Qui n'a respecté Aucune de ses limites Et aucun de ses engagements S'arrêterait là Nous nous ne sommes pas En guerre contre la Russie Simplement Il faut être clair Nous ne devons pas Laisser la Russie Gagner Il faut tout faire Pour empêcher la Russie De gagner en Ukraine Affirme Emmanuel Macron C'est ce qu'il a dit En tout cas hier Aux 20h sur TF1 Et France 2 Nous sommes prêts A faire face à l'escalade De Moscou Martel le chef de l'état Pendant ce temps Les russes Et les habitants Des territoires occupés Donc sont appelés aux urnes Jusqu'à dimanche Élection présidentielle Vous le savez Sans surprise En l'absence de candidats Crédibles face à Vladimir Poutine On va en parler bien sûr Avec notre question du jour Est-ce que vous craignez Une escalade ? Pour l'instant Vous dites oui A 54% Notre invité pour en parler Jean-Degli Niasti Qui est ancien ambassadeur De France en Russie Directeur de recherche A l'IRIS Et qui vient de publier Ce livre France Une diplomatie Déboussolée Aux éditions L'Inventaire Monsieur l'ambassadeur Merci d'être avec nous Avant de revenir à vous Petit tour de table Avec Philippe Bilger Et nos vraies voix Sur cette crise Et sur cette escalade éventuelle Alors Dans la suite logique De mon point de vue De tout à l'heure Avec la modestie Qui convient Parce que Combien de gens S'affirment Spécialistes de géopolitique Et moi Je ne le suis pas Ce qui m'a frappé Tout de même Je ne crains pas Une escalade Puisque je réponds Directement A la question De Sud Radio J'ai trouvé le président Remarquable Dans le constat En effet Poutine Est responsable De tout C'est lui Qui a envahi L'Ukraine Il faut lui résister Il ne peut pas Il ne doit pas gagner Mais une fois Qu'on a dit cela C'est cela Qui m'a Un tout petit peu Gêné Dans l'intervention Dans le dialogue Que deux journalistes Qui n'ont objectivement Pas bousculé Ont eu avec lui C'est le fait Qu'à aucun moment Le président Nous donne des perspectives Pour un avenir Dont on espérerait Qu'il pourrait être Demain apaisé Et j'y suis d'autant plus sensible Que bientôt Peut-être Donald Trump Parivra Il brouillera le jeu Il ne donnera plus un sou Comme il le dit lui-même À l'Ukraine Et que Peut-être Serait-il souhaitable Que le président Macron Ne considère pas Comme indécente Toute contradiction Émanant des oppositions Par exemple LFI Peut proposer Des alternatives Certes Peut-être Discutables Mais qui Peut-être Un jour Devront s'imposer Parce que Si on veut Véritablement Garder l'espoir De la paix En préparant La guerre Comme le dit Emmanuel Macron Lui-même Il faudra bien Un jour Concéder quelque chose Même au pire Dictateur Qu'est Poutine Alors Moi Personnellement Je suis quand même Un peu inquiet Souvenez-vous En décembre 2021 Deux mois avant L'invasion Enfin l'attaque De la Russie Très peu de pays Et même à Washington Pensaient que La Russie Allait attaquer l'Ukraine Et depuis maintenant Deux ans Si vous voyez bien La situation Il y a une escalade Quand même A tous les niveaux Il y a eu L'escalade militaire D'abord Ensuite Il y a eu L'escalade quand même Diplomatique Et même verbale De la part Des dirigeants russes Qu'on voit Ce qu'a dit récemment Medvedev Sur Macron Même les propos De Poutine Qui sont de plus en plus Belliqueux quand même Agressifs Inquiétants Il y a aussi quand même Une escalade numérique Toutes les attaques Des hackers russes Sur toutes les Chancels Enfin toutes les administrations Occidentales Et il y a aussi quand même Donc Une attaque aussi N'en parlons pas Au niveau des droits de l'homme En Russie De pire en pire Donc moi je crois Qu'on doit être quand même Assez inquiets Je ne pense pas On en parlera avec Monsieur l'ambassadeur Je ne crois pas non plus A une escalade nucléaire Parce que je pense que Poutine Même s'il est un petit peu Timbré entre guillemets Je sais qu'il sait Que la riposte Sera terrible Pour la Russie Mais Il y a quand même Des choses Qui sont quand même Inquiétantes Alors qu'est-ce que ça veut dire L'escalade Je pense qu'on est comme Dans une situation Extrêmement tendue C'est pour ça que d'ailleurs Hier Macron Quoi qu'on dise Il a eu un discours Effectivement un peu classique Mais dans une situation Quand même très tendue Très dramatique En même temps En même temps Et je termine là-dessus Il est évident que Les USA L'Allemagne Même la Grande-Bretagne L'Italie Beaucoup de pays de l'OTAN Etc Ne veulent pas d'une escalade Et ne veulent pas vraiment D'un conflit direct Avec la Russie Allez Françoise Laborde Moi Moi je Bien sûr je souscris La crainte de l'escalade De tout ça Poutine Un garçon Au mieux fantasque Au pire Complètement Incontrôlable Et on ne sait pas Où il va s'arrêter parfait Mais je veux dire A un moment donné Il ne suffit pas de dire Si vis pas Sem parabellum Si tu veux la paix Prépare la guerre A un moment donné Il faut quand même arriver Sous une forme ou une autre Pour parler Pour la paix Parce que moi Quand j'entends dire Que On est prêt A aller en Ukraine Et que La victoire de l'Ukraine Tout ce qu'on peut faire Pour l'Ukraine Protège la France Nous la France Je veux dire On est des nains Face à la Russie Enfin Ça n'a pas de sens De penser une seconde Qu'on peut faire face A une armée russe Donc éventuellement l'OTAN Et je tiens à rappeler Quand même Alors peut-être que c'est Très mauvais goût Et très déplacé Monsieur l'ambassadeur le dira Mais l'opération L'opération Barkhane Au Mali C'était pareil On va au Mali Parce que le Mali C'est la sécurité de la France On y va etc On est reparti du Mali Notre présence Alors vous me contredirez Peut-être monsieur l'ambassadeur Je ne suis pas sûr Que l'opération Barkhane A été un succès Absolument formidable En termes de maintenir Les progressions islamistes On y a laissé des millions Des vies de soldats Je vais mettre dans l'autre sens Des vies de soldats Et des millions Et finalement Pour pas grand chose Donc moi je suis assez réticente Sur ce côté Allons-y Regardez mes muscles Je suis le plus fort Et ça Voilà C'est bien quand on a les moyens Mais quand on n'a pas les moyens Il ne faut pas s'attaquer Aux gros ours Monsieur l'ambassadeur Est-ce qu'il y a Alors soyons positifs Est-ce qu'il y a un chemin De la paix envisageable ? Très bien Pour l'instant C'est difficile Il faut préparer Le chemin de la paix Mais pour l'instant C'est difficile Pourquoi ? Parce que Manifestement Les russes ont l'avantage Et ils veulent pousser Leur avantage Et de l'autre côté Les ukrainiens Veulent absolument tenir Parce qu'ils savent Qu'ils risquent Une vraie percée Et à ce moment-là Un bouleversement Des cartes Et la mise En risque Si je puis dire D'Odessa Et de ville importante Kharkov éventuellement Etc Donc on est dans une phase De combat Cela dit Ça n'interdit pas Ça n'interdit pas De préparer l'état Pultérieur Ce qui Ce que je regrette Un peu Dans l'initiative Du président De la république Je trouve normal Et la France Est particulièrement Bien placée Pour le faire Que nous prenions En quelque sorte La tête de la coalition Nous sommes la première armée De l'union européenne Nous avons Elle n'est pas si importante Que la Russie Je partage Que celle de la Russie Je partage Ce que dit Madame Labor Mais nous sommes Les mieux placés En cas notamment De défaillance Américaine On pourra peut-être Revenir là-dessus Mais normalement Une initiative de ce type Ça marche sur deux jambes C'est-à-dire On dissuade D'un côté Et on prépare Le coup d'après C'est-à-dire La négociation Or Les données De la négociation Elles sont en fait Sur la table Il y a déjà Des accords Qui avaient été Paraphés Ou agréés A moitié Aux trois quarts Dans le passé Il y a eu Minsk Il y a eu les accords D'Istanbul Et dans ces accords Manifestement Le marché C'était Des gains territoriaux Ou la restitution Des gains territoriaux Contre la neutralité De l'Ukraine Et c'est là Que sont les bases De la négociation Et sur la neutralité De l'Ukraine Il faut dire Que les Russes Sont été d'une constance Totale Ça fait 20 ans Qu'ils disent Nous ne voulons pas Que l'Ukraine rentre Dans le temps Donc ça c'est un élément Important de la négociation Allez-y Philippe Monsieur l'ambassadeur Croyez-vous Que ces accords Qui existaient De la manière Que vous dites À l'instant Avant l'invasion De l'Ukraine Par la Russie Pourraient servir De base Dès aujourd'hui S'il y a Des négociations En coulisses A un apaisement Et peut-être De manière Très optimiste A la cessation De ce conflit Ou est-ce que Dorénavant Poutine Exigera davantage ? Alors Première partie De la question Ces accords Ont été Signés Enfin Pas signés Agrés à moitié Il manquait La question Des garanties Etc En 2015 Ces accords De Minsk En fait La guerre en Ukraine Avait commencé En 2014 Et en 2022 Et en 2022 À Istanbul La guerre La deuxième invasion Si je puis dire Avait commencé Et donc On était en pleine guerre Plus le temps passe Plus le temps passe Plus ça va être difficile Pourquoi ça va être difficile ? Parce que Les Ukrainiens Ont investi beaucoup En sang En sacrifice Il y a eu des atrocités Bien entendu C'est d'ailleurs Une des raisons Pour lesquelles Les accords d'Istanbul N'ont pas pu Être agréés Par le pouvoir Ukrainiens Outre l'intervention De Boris Johnson Qui a dit N'accepte pas On te soutiendra On te soutiendra Jusqu'au bout Mais de fait Plus le temps passe Plus c'est difficile Et puis deuxièmement C'est clair Que les Russes Maintenant ont l'avantage Et qu'ils veulent Pousser leur avantage Ce qui rend Évidemment La négociation Actuellement Plus difficile Mais est-ce qu'il faut Montrer des muscles Les muscles Comme le fait Le président Macron Est-ce que Ça permet Finalement De Je veux pas dire Faire trembler Le Kremlin Parce que c'est pas Le cas Mais est-ce que Les informations Qu'envoie Emmanuel Macron Ont un impact Sur Vladimir Poutine Alors Il ne faut Ni sous-estimer Ni surestimer Disons La position française Et éventuellement Allemande Si la réunion De Berlin Aujourd'hui Resserre un peu Les rangs Pour l'instant On était plutôt Dans le mode Concours de beauté Moi je fais plus que toi Et je suis pas d'accord Avec toi Etc Donc là c'était pas très bon J'espère qu'aujourd'hui On va resserrer les rangs Comme je disais Mais la France La France est une puissance Nucléaire Elle a la première armée D'Europe Il s'agit pas de faire La guerre à la Russie Mais il y a un point Qui va se poser très vite C'est la question Du verrou d'Odessa Si les russes perses C'est pas sûr du tout Les ukrainiens se battent Comme des lions Mais si les russes perses Ils vont essayer De verrouiller entièrement La mer noire Et Odessa C'est très important Si Odessa tombe C'est tous les Balkans Qui sont menacés Et ils sont d'autant plus menacés Que la Moldavie Est une ancienne république Socialiste soviétique Qui dans l'esprit des russes Appartient au monde russe Que déjà une partie La Transnistrie a fait sécession Et fait allégeance à Moscou Donc il y a un risque Que j'allais dire De débordement Et je pense que l'idée De verrouiller Odessa Est à la mesure Enfin d'aider Au verrouillage d'Odessa Ou d'aider Les ukrainiens A résister à Odessa C'est à la mesure De l'Europe Même si les Etats-Unis Font défaut Parce que C'est clair Que plus généralement On ne peut rien faire Sans eux Françoise Laborde Monsieur l'ambassadeur Merci Vous avez un peu Anticipé ma question C'est vrai que On l'attend J'allais dire Presque en l'attend Du résultat Des élections présidentielles Américaines Le Congrès a annoncé Qu'il n'allait plus Voter de crédit Donc On est bien Dans une situation Complément bloquée Et la volonté européenne Aussi forte soit-elle Et même si Emmanuel Macron Est soutenu Par l'ensemble Des pays européens Sans les Etats-Unis Le poids Évidemment N'est pas le même Sauf Évidemment Ce que vous m'apprenez Et que je trouve Fort intéressant A considérer Que l'Europe S'engage à tenir Comme vous dites Le verrou d'Odessa Qui est une donnée Stratégique Extrêmement importante Mais c'est une toute petite partie Du conflit Je ne suis pas sûre Que ça suffise À persuader les Ukrainiens Et les Russes Que sur cette base On peut négocier Si ce n'est la paix Du moins une cessation Des hostilités Alors Le verrou d'Odessa C'est une question Qui se pose En cas de poursuite Des hostilités Ce n'est pas un élément De négociation À l'heure actuelle En ce qui concerne La position des Etats-Unis Je dois dire Je suis assez partagé Parce qu'il y a quand même Une unanimité Enfin en tout cas Une majorité D'Américains Pardon Qui pensent Que les Russes exagèrent Et qu'il faut Quand même un peu Leur clouer le bec Simplement Le paquet De 60 milliards de dollars Qui a été préparé Par Biden Et bloqué Par le président De la chambre Des représentants À la demande Sans aucun doute De Trump Parce qu'il veut Faire monter les enchères Il veut que l'argent Soit dédié Essentiellement Aux questions De migration Etc Mais je ne suis pas sûr D'un lâchage Américain En race campagne Ce n'est pas C'est pas une donnée Sur Une baisse Sans aucun doute De l'aide Mais un lâchage Complet Je ne crois pas Allez 0826 300 Direction Auxerre Avec Gérald Qui voulait réagir Rebonsoir Gérald Rebonsoir Bonsoir Monsieur le mochadeur Et bonsoir A toute l'équipe De nouveau Moi je suis assez Dubitatif Dubitatif Dans le discours De monsieur le président Déjà Il essaie de créer Une peur Et moi c'est ça Qui me gêne énormément Pour lui Si la Russie gagne Toute l'Europe Est en danger Je ne vois pas en quoi La question elle est posée Je ne vois pas en quoi L'Europe est en danger Et déjà je ne vois pas en quoi On peut s'opposer A la Russie Vu les moyens militaires Qu'on a On est On a pinot On n'a rien Donc je pense Qu'effectivement Il y a une espèce de guéguerre Qui se passe depuis des années Avec les Etats-Unis Et la Russie Puisqu'il ne faut pas Quand même rêver Les Américains Sont derrière tout ça Parce que Si on me dit le contraire Moi je n'y crois pas Une seule seconde Maintenant quand Monsieur Macron dit Il faut résister Etc Il ne faut pas Que la Russie gagne De toute façon On ne pourra rien faire Si la Russie Veuille envahir l'Ukraine Totalement Absolument Je ne vois pas Excusez-moi Je ne vois pas L'intérêt De monsieur Poutine De foutre le bordel Excusez-moi En Europe Je ne vois pas Du tout l'intérêt Une réponse En 30 secondes Monsieur l'ambassadeur Parce qu'on est déjà Très en retard Je crois que L'auditeur a raison Poutine n'a pas intérêt A mettre A mettre la pagaille Dans le reste de l'Europe En revanche Les républiques Socialistes soviétiques Il a toujours dit Qu'elles devaient être neutres Donc ça La Moldavie C'est peut-être C'est peut-être C'est un objectif Voilà Merci beaucoup Jean de Glygnasty D'avoir été avec nous Ancien ambassadeur de France En Russie Directeur de recherche Aliris Et je vous invite A lire ce livre France Une diplomatie Déboussolée Aux éditions De l'Inventaire Merci mille fois D'avoir été avec nous Gérald Vous restez avec nous Pour jouer au quiz de l'actu C'est dans un instant On fait une petite pause A tout de suite les amis Les vraies voix Sud radio 17h20 Cécile de Ménibus On est ravis de vous retrouver On est ensemble jusqu'à 19h Les vraies voix Avec Philippe Bilger René Chiche Bonsoir Cécile Bonsoir René Chiche On est ravis Ça va René Chiche Vous êtes calme aujourd'hui Qu'est-ce qui se passe ? Moi je suis intimidée Par Françoise Laborde Ce qui est dingue C'est que Françoise Laborde Elle l'intimide tout le monde C'est vrai Françoise Laborde En vraie voix Ah bon ? C'est fou Mais qu'est-ce qui se passe ? En fait je suis très méchante C'est vrai Je suis odieuse Je suis odieuse Elle m'a griffée Durant la pause publicitaire Je suis odieuse Je suis odieuse Très mon récaractère Elle peut mordre C'est ça qui est dingue Gérald vous êtes là Vous n'avez pas peur De Françoise Laborde Gérald ? Non pas du tout Vous avez raison Gérald Je n'ai pas peur des femmes En général Je suis contre les femmes Tout contre Comme ça Chaguetri Voilà Et bien Gérald Allez tout de suite Le quiz de l'actu Les vraies voix sud radio Le quiz de l'actu On ne va pas passer Par quatre chemins Bien entendu Si Françoise Laborde Pouvait éteindre ton portable Ça nous arrangerait C'est pas mon portable C'est ma montre C'est pas mon éteint C'est pas mon éteint C'est lui qui est derrière Le radiateur Alors Gérald Vous connaissez le principe C'est vous qui répondez en premier Écoutez bien Françoise Laborde Je suis très mauvais Raturez-vous Je suis très mauvais Non Voilà Si vous n'avez pas la bonne réponse C'est l'une des vraies voix Qui répond Le premier qui a la réponse Répond Voilà Et on commence par Une question à un point Gérald Qui c'est qui qui l'a dit Si la guerre venait s'étendre En Europe Ce sera le seul choix De la Russie Emmanuel Macron Ah maintenant Vous ne pouvez pas le dire De toute façon Il l'a dit avant vous Donc voilà Comme ça c'est réglé Vous devez attendre L'éditeur Si normalement Vous devriez prendre Moins un point Françoise Je ne vais pas vous mettre Parce que vous êtes nouvelle Ne me cherchez pas Vous allez me trouver Attention Philippe Bilger C'est peut-être pour vous Cette question Question Qui c'est qui qui l'a dit Ces trois points Écoutez bien Gérald Emmanuel Macron A plus parlé d'Emmanuel Macron Qu'il n'a parlé de l'Ukraine Gérald Gérald Le Pen Non Repaillot Non Ciotti Ciotti Non Marlet Non Mélenchon Un député européen Bellamy Voilà Bellamy Philippe Bilger Cécile ne m'aide jamais Non Non Jamais Il n'y a pas de raison Qu'elle triche Jamais En revanche J'accepte les chèques Quand même Sachez le Mais certains prétendent Qu'elle triche Oui Aujourd'hui pas trop Aujourd'hui pas trop Vous voyez la colombe blanche Bah c'est moi C'est moi Qui c'est qui qui l'a dit Écoutez bien mon cher Gérald Ça vaut deux points En réponse à Cyril Hanouna Après son audience A l'Assemblée nationale Je n'ai jamais été ton pote Mes potes ne serrent pas la main A l'extrême droite Hum Malaroucha Bouillard Ah Non Philippe S'il vous plaît Ah pourquoi il faut Il faut répondre avant les autres Philippe Payone Ah Ah là là Françoise Laborde Ah non mais je ne suis pas Moi je ne suis Ça fait très longtemps Je ne suis plus au jeu Qui a dit qui Vous allez vous habituer Vous pourriez donner Non non mais ne donnez pas mon point Non non mais ne donnez pas votre point Non non gardez votre point Alors Gérald C'est trois points cette fois-ci Attention Qu'une galanterie médiatique Qui c'est qui Qui l'a dit A l'Assemblée nationale Quand je suis dans une église Je suis en présence du Christ Ah Mazette Ah oui Rachida Dati Non A Bolloré Oui Vincent Bolloré Trois points pour René Schis Oui mais tu n'as pas dit que c'était Vous n'avez pas dit que c'était en audition Parce qu'on dit à l'Assemblée nationale Ça peut être en scène Ah oui mais moi je veux la réponse Je ne veux pas vous donner tous les indices Pas faux Vous voulez que je vous donne la feuille carrément C'était très très bien dit la question Cécile Très très bien Allez je vais vous donner un truc hyper facile Parce que là c'est la dernière question Gérald Écoutez bien Qui c'est qui qui l'a dit Allez c'est trois points J'ai vu que le livre de Madame Binet De la CGT Sortait de chez Grasset Et Grasset C'est chez moi Mérille Mathieu Non je ne sais pas Qui a dit ça ? Vincent Bolloré Bah oui On n'a pas pensé que vous le feriez deux fois Ah oui mais c'est vrai oui C'est parce que le groupe est propriétaire de toutes les éditions de Paris Vous avez dit que je n'étais pas bon Vous avez dit que je n'étais pas bon Vous n'avez pas menti Vous n'avez pas été le seul Non non En tout cas vous savez quoi ? Je crois que c'est René Chiche qui a gagné Ça ne nous amuse pas tant que ça Mais voilà Une victoire un peu minimaliste Merci beaucoup Gérald d'avoir joué avec nous On vous embrasse très fort Merci à vous Cécile Et puis merci à toute l'équipe Vous êtes vraiment très bons Week-end à Auxerre Allez dans 10 minutes Le tour de table de l'actu de Vraie Voix On parle de quoi avec vous ? Avec Philippe Bilger ? J'ai trouvé qu'Anouna n'était pas mauvais hier On va parler de quoi avec vous ? Les séries télé-françaises qui rapportent beaucoup Et avec vous Françoise Laborde ? On va parler de Sylvia Nagasinski Qui est rentrée à l'Académie française hier Absolument Allez on fait une petite pause Et on vous remercie de votre fidélité On est ensemble jusqu'à 19h Les Vraies Voix Sud Radio 17h-20h Cécile de Ménibus Les Vraies Voix Vous n'emballez pas non plus Il y a Philippe Bilger Bon ça c'est bien René Chiche Bon ben c'est Il faut Voilà C'est agréable Ça va René Chiche ? Bonne accueille Bonjour C'est agréable On parlait d'une très jolie ville avec Françoise Laborde Si on le permet Françoise La Françoise Laborde Qu'on ne présente plus Absolument Bien sûr Vous parliez de quoi ? De Madère ? On parlait de Madère Oui Madère, une île au milieu de l'Atlantique C'est une pleure lerveille Pas l'alcool Pas le Madère Mais c'est là qu'on fait le fameux vin Bah oui Donc ils en sont très fiers les Madériens Et c'est ce vin qui a servi à célébrer l'indépendance des Etats-Unis Il y a une très belle boîte de nuit à Madère Je ne sais pas Je vais très longtemps On l'a perdu Ça fait très longtemps Il est remplacable de David aujourd'hui quoi Il est irremplaçable mon cher René Non c'est un paradis Si vous avez envie d'aller dans un endroit où il fait toujours beau Où il y a toujours des fleurs où les gens sont charmants C'est une île au milieu de l'Atlantique C'est merveilleux On est peinards Cette petite chronique touristique nous va très bien C'est beaucoup fonctionnement Vous me dites qu'on y va quand vous voulez Il y a quand même un million de personnes qui nous attendent Ça va ? Mais je les embrasse tous Allez, bienvenue C'est des vrais voix jusqu'à 19h Vous avez la parole Les vrais voix Sud Radio Et avec Félix Mathieu Vous avez la parole Oui, moi je préfère la bière, figurez-vous Et vous nous emmenez où aujourd'hui ? On parle dans le Finistère à Locronan Une petite brasserie locale se trouve être sur place attaquée Pour concurrence déloyale par une grosse brasserie Qui se trouve pourtant loin en Alsace A cause d'un nom jugé trop ressemblant, figurez-vous Bonsoir Tanguy Dupuis et Alexandre Berurier Bonsoir Et merci d'être avec nous dans les vrais voix sur Sud Radio Alors vous êtes les cofondateurs de la brasserie Locorn L-O-K-O-R-N Nom inspiré de celui de votre village dans le Finistère Et donc la brasserie alsacienne Licorne Avec un I et un C comme le cheval magique La brasserie Licorne vous attaque Car oui, elle trouve votre nom un peu trop proche du sien Alors ça vous semble un peu tiré par les cheveux Par les crins de Licorne Cette histoire pour vous, on ne peut pas se tromper Entre Licorne et Locorne Eh bien pour nous, non, pas du tout Il n'y a aucune confusion possible Déjà d'un point de vue du logo On nous compare avec un cheval mythologique Alors que nous, nous sommes un cube avec des cornes Qui représente le granit de notre village de Locornan Merveilleux village du Finistère Sud Et on porte le nom de notre village Qui s'appelle Locornan Qui veut dire Locornan en breton Et le problème c'est que, bon, j'en souriais Mais en vrai ça vous coûte cher En frais de justice cette histoire Et ça a des conséquences Oui, évidemment Parce que si vous voulez On a créé l'entreprise en octobre 2022 Nous sommes en plein développement On prépare notre saison estivale Qui approche à grands pas Et pour satisfaire la clientèle qui augmente On a obligé de freiner nos investissements Que ce soit dans nos parcs de flux Enfin voilà, dans nos matières premières Étant donné que nous devons Nous concentrer aujourd'hui Sur les frais d'avocat Et sur la préparation d'après Françoise Laborde Oui, bonjour Je voulais pour vous remonter le moral Vous dire en même temps Voyez le bon côté des choses Ça va vous faire une publicité Que vous n'auriez jamais pu financer vous-même Donc il faut faire faire marcher La presse régionale Sud Radio c'est génial France 3 machin Et vous allez finir au JT de 20h de TF1 Et là, c'est la page de pub Pour pas cher Vous voyez ce que je veux dire Donc il faut voir le bon côté des choses Je vous le dis Là, vous apportez une campagne de publicité exceptionnelle Gratuite Et vous pourrez être un truc C'est déjà ce qu'ils font On a un Alsacien autour de la table Oui, mais pour une fois Je vais trahir ma région natale J'adore le chronon Et je trouve qu'ils vous cherchent Une mauvaise querelle Franchement, j'attendais mieux de cette région Parce que la brasserie alsacienne Licorne Mette en avant un précédent Une microbrasserie Qui voulait s'appeler comme vous Locorn L-O-K-O-R-N Et qui avait renoncé pour le coup Alors, juste pour corriger C'est une personne du village Qui avait déposé le nom Locorn En se disant que peut-être un jour Il ferait de la bière Ça n'a jamais été le cas Il n'y a jamais eu de microbrasserie Qui a été créée Nous sommes les premiers Voilà Donc on défend vraiment L'identité Locorn À travers notre nom À travers notre microbrasserie Et nous sommes vraiment Les premiers à revendiquer Une brasserie artisanale Mais quelles sont vos chances En fait Est-ce que vous avez un avocat Il vous dit quoi Si tout ce soir vous en avez un Alors oui On a un avocat C'est pourquoi on a fait Une campagne LUL Quelque part pour financer Aussi tous ces frais Qui n'étaient pas prévus Nous avons un avocat spécialisé Dans le droit de la propriété intellectuelle Qui nous défend Et voilà Donc maintenant C'est entre les mains des avocats On verra Excusez-moi monsieur Cette prénédure de la brasserie Alsacienne Est-ce qu'elle peut mettre en péril La viabilité finalement De votre entreprise ? Alors oui Évidemment Alors nous On est une marque Qui se lançons Si d'aventure On devait changer de nom Donc ça veut dire Que tout notre mer Tout notre image de marque Est à repenser À re-réfléchir Donc ça Ça va au-delà Des coûts De l'avocat aussi Aujourd'hui C'est vrai que ça nous fait Une belle publicité Néanmoins Si on doit changer de nom demain Il en faudra En faire une toute autre Pour redémarrer à nouveau Et puis si vous renoncez À votre présence Sur les festivals d'été Forcément Ça doit être un manque à gagner Quand on est un brasseur Artisanal Comme ça Qui compte sur Sur les beaux jours Sur le côté local Non ? Évidemment Évidemment Et c'est pourquoi On est très heureux De la solidarité Et je rejoins un petit peu Ce que disait Votre collègue On a un grand soutien Aussi Des Alsaciens Qui nous soutiennent Dans ce combat Et nous en sommes Très fiers aussi C'est la première histoire En plus De petites brasseries Comme ça Attaquées par des plus grosses Ils font de la veille Comme ça Sur les petites brasseries Qui se lancent Des fois que les noms Seraient trop proches Il y en a eu plusieurs Des histoires comme vous Avant Oui Il y a eu Notamment l'histoire De la LEF Avec la brasserie LEF On ne prendra pas partie Dans ce débat Mais bon C'est vrai que nous On est quand même Loin de cette histoire Mais il y a eu déjà Des attaques similaires Après c'est vrai Que la brasserie LICORNE Dispose de moyens financiers Qui sont tout autres Ils ont des cabinets D'avocats Qui font de la veille Concurrentielle Et voilà Et puis qui sont payés aussi Pour justifier aussi Leurs honoraires Donc voilà Si Prenez un bon avocat C'est pas très bien Et on leur dira On va les appeler On va leur dire Vous êtes nuls Ils nous écoutent déjà Ils nous écoutent déjà En tout cas On va suivre votre affaire Si vous avez besoin de nous Vous n'hésitez pas Nous on aime bien Rendre service Avec Félix Mathieu Et avec les vrais voix Merci beaucoup Tanguy Dupuis Et Alexandre Berrurier Co-fondateur de cette brasserie Je peux dire le nom ou pas ? Je crois J'ai jamais entendu Allez LOCORNE Allez-y LOCORNE Et prenez tout Et buvez tout Et attention Le but d'alcool est dangereux Pour la santé Merci les amis Allez-vous rester avec nous On fait une petite pause On revient dans un instant Avec le tour de table De l'actu des vrais voix Philippe Bilger Hanouna a été bien hier Françoise Laborde Sylviane Lagassenski A l'Académie française Le secteur florissant Le secteur florissant des séries télé Et c'était René Chiche Allez on en va Les vrais voix sud radio 17h20 Cécile de Ménibus Ah il manque Philippe David quand même Cécile de Ménibus Et Philippe David Oui mais c'est vrai Oui mais moi c'est bon C'est pas bien Cécile de Ménibus Oui mais c'est bien quand même Vous n'avez pas trop de pression Vous n'avez pas trop de pression Parce qu'on a parlé de bière C'est-à-dire qu'on manque de canembourg Effectivement Il y a un manque de canembourg Il vient d'en faire René Chiche Il fait des blagues pourries Je lui ai dit On ne lui a pas mis trop de pression Voilà Puisqu'on vient de parler de bière Oui Voilà mais il faut comprendre Enfin en même temps On ne peut pas dire que ça manque les canembours Non À un moment donné Bon écoutez Vous mettez beaucoup de mots Sur le tour d'avent Moi je trouve que Franchement Vous êtes parfait Oh vous êtes gentil Vous allez quand même Appeler Philippe David Parce que Je ne sais pas ce qu'il fait Mais si on peut lui pourrir Un peu la vie C'est bien Allez Tout de suite Le tour de table De l'actu des vrais voix Regardez les actualités régionales Pour un tour Final On pourrait faire des choses On ne discute jamais Business à table Je crois qu'on investit dans des sujets Il me demande mon avis Sur l'actualité Je puis donne Demi tour Le tour de table De l'actualité Philippe Bilger Avec vous On va revenir sur cette audition De Cyril Hanouna À l'Assemblée Nationale Qui s'est bien débrouillée Selon vous Oui parce que J'attendais avec une certaine curiosité De l'entendre Alors C'est du Cyril Hanouna En nature Moi je ne l'ai jamais détesté Il a une parole Dru Profuse Trop volubile Répétitive Par moment Mais Un verbe Charnu Véritablement Il appartient A cette catégorie De français Qui Sans avoir une culture Approfondie Sont capables Tout de même D'avoir un verbe Très efficace Et Au fil des heures Enfin je l'ai vu Pendant une heure et demie Il s'est senti De plus en plus Détendu Au point de rire Et même de plaisanter Et où tourner en dérision Celui Par exemple Qui voulait voir Diminuer son salaire Je l'ai trouvé A la hauteur De ce qu'on attendait De lui Et il a été A son meilleur Il n'a pas été indigne De la prestation Très différente La veille De Vincent Bolloré Il a été élu même En fait Voilà Absolument René Chiche Vous l'avez vu ? J'ai regardé un peu Quelques extraits J'ai pas eu le temps De tout voir Mais c'est vrai Qu'il a été bon Oui il avait bien préparé D'après ce que je sais Mais par contre Il avait affaire A des membres D'une commission Qui n'étaient pas Tellement du niveau Parce que d'abord Il connaissait pas tellement L'outil de télévision Beaucoup ont insisté Lourdement Beaucoup beaucoup Sur Louis Boyard Sur l'incident Entre Boyard et Hanouna Je sais pas combien de questions Uniquement là-dessus Et surtout sur des détails Qui n'avaient aucun sens Sur le sujet en fait C'est ça C'était hors sujet Très souvent Et finalement On peut aussi se dire Mais franchement Parce qu'il avait une amende Tout le même Oui absolument Qu'on pose une question De ce pourquoi Mais dix questions Ça devient un peu ridicule Et puis en plus Ça enlève du temps De parole Aux autres mondes De la commission Mais en plus Je me demande quand même Pourquoi on auditionne Pendant deux heures et demie Un animateur de télévision A l'Assemblée nationale Franchement Je trouve que c'est quand même Pas le sujet principal On a auditionné La direction de CNews De C8 On a auditionné Le propriétaire du groupe Bolloré Alors sous pretexte Que Hanouna Effectivement Que je connais un peu Comme vous le savez A eu des amendes certes Mais je trouve que Alors maintenant Finalement Si on suit la logique Non le but c'est Qu'est-ce qu'on cherchait En fait à savoir C'est ça qui est intéressant Mais franchement Qu'est-ce qu'on cherchait à savoir Je vois pas ce qu'on a appris De plus hier Mais finalement Il va falloir aussi Lors des prochaines auditions Parce que je pense Qu'il y aura d'autres auditions Alors on va auditionner aussi D'autres chaînes de télévision Il va donc falloir faire venir Yann Barthez pour TMC Je sais pas Quelqu'un de TF1 Un animateur Tous les animateurs Vont défiler comme ça Ça n'a pas Il y a quand même Quoi qu'on dise Une obsession anti-Hanouna Quoi qu'on dise Et je ne suis pas Un fan absolu d'Hanouna Mais quand même Il y a une Et c'est vrai Que ça en est très bien sorti J'avoue Ça en est bien sorti François se l'aborde Moi je pense que Cyril Hanouna Est un garçon intelligent Il n'y a pas de doute là-dessus Moi je l'ai connu un peu Avant qu'il ne soit Devenu la star qu'il est Il a l'intelligence De temps en temps De se faire passer Pour un imbécile Et ça marche assez bien Dans le concept De son émission Je ne saurais pas dire ça C'est peut-être pas très populaire Mais enfin bon bref Je pense qu'il est plus intelligent Que les autres Qu'il ne le montre Dans son émission Mais par ailleurs Moi je suis frappée Il a ce succès Qui n'est pas par hasard Absolument Non mais il a travaillé Son personnage Et celui des autres Je vous conseille Un excellent livre Qui est sorti en 2017 Cyril Hanouna Le bouffon Qui devint roi à l'archipel Écrit par un certain René Chiche Ah d'accord Il est très bon Vraiment excellent Il en reste plein Parce qu'il n'a pas été vendu Pardon François Excuse-moi Mais par ailleurs Moi ce qui me fascine C'est à quel point Dès qu'il s'agit De l'outil télévision Le responsable politique Alors a fortiori Le député Qui a été élu Souvent par hasard Si vous avez mon regard Il y a un certain ALB Qui fait pour être député Comme moi Pour être archevêque Mais encore que En archevêque Je serais peut-être Pas si mauvaise Mais ce qui est fascinant C'est que quand Le député de base A faire la télévision Il y a une sorte de fascination C'est Vous savez C'est le serpent-car Ils sont là Face à la télévision Ils perdent Tout espèce de recul Ils ne travaillent pas Leur dossier Donc ils sont juste En train d'aboyer Sur Des futilités Des futilités Parce qu'ils ne travaillent pas Le fond Ils n'y comprennent rien Ils ne savent absolument pas Comment ça marche Ils ne sont jamais allés chercher Quels étaient les coûts D'exploitation d'une chaîne Quel était le coût Fabrication d'une émission Qu'est-ce que ça représentait Qu'est-ce que c'est qu'une diffusion De quoi on a besoin Pour diffuser Combien ça coûte un satellite Est-ce qu'on peut encore Des satellites Toutes ces questions Les dépasse complètement Et c'est vrai que c'est fascinant D'avoir Alors je pense que ce n'est pas Le seul cas de la France Parce que dans un autre Ordre d'idée Je ne sais pas si vous avez écouté Aux Etats-Unis L'audition du patron De TikTok Qui était aussi Un monument de bêtises Mais ce qui est fascinant C'est de voir à quel point Il y a une incompréhension De l'outil télévision Et des préjugés Absolument formidables Philippe vous parliez Tout à l'heure Des citoyens Qui se s'estiment compétents Surtout Les députés C'est exactement ça Ils sont compétents surtout Ils ont regardé Un quart d'heure L'émission de Thierry Lanouna Ils sont prêts à faire une thèse Et bien puisque vous avez la parole Ma chère Françoise Laborde Il y a Sylvie Agassensky Qui est arrivée J'allais dire A l'Assemblée nationale Du coup Parce qu'on vient d'en parler A l'Académie française Absolument Oui je voulais en parler Parce que Sylvie Agassensky C'est une femme Qui a un parcours Assez particulier Alors ce qui est intéressant C'est que c'est une philosophe J'allais dire Plus qu'une littéraire C'est une écrivain Féministe Mais qui tient à ce qu'on appelle Écrivain Et pas écrivaine Parce qu'elle est très attachée A la langue française Et qu'elle déteste Qu'on massacre la langue française Donc il y a un féminin Il y a un masculin Elle considère que C'est bien de le respecter C'est une femme très engagée C'est une femme Qui s'est engagée Depuis le début Sur des thèmes Qui me sont chers Et auxquels je suis Particulièrement sensible C'est-à-dire Évidemment l'égalité La parité Ce qui était son premier Grand combat Elle a écrit Beaucoup de livres là-dessus Ensuite elle s'est beaucoup intéressée Aux théories du genre Elle s'est beaucoup opposée Aux théories du genre En expliquant que À un moment donné Voilà La vérité biologique Ne devait pas être complètement Ignorée Au profit de la vérité Ou du choix Du choix de vie Et donc elle s'est fait traiter De moins que rien Et puis elle a pris des positions Contre Sur le port du voile Sur l'influence Néfaste De l'islam Dans certains Dans certains cercles Et je rappelle d'ailleurs Qu'en 2019 Elle devait faire Une conférence à Bordeaux Et elle a été interdite Par des étudiants Qui trouvaient Qu'elle n'avait rien à faire Dans le Sénat universitaire Et comme il y avait Hier aussi Cette mascarade À Sciences Po Où les étudiants Ont privatisé Un amphithéâtre En expliquant Que c'était avec ça Qu'ils allaient sauver La Palestine Enfin La bande de Gaza Je me suis dit Et qu'il y avait Cette polémique Sur cette étudiante De confession juive À qui l'entrée Avaient été interdite Je me suis dit Bien C'est peut-être le jour En effet Il faut rendre hommage À Sylvia Nagarsinski Pour son courage Surtout qu'elle vient D'une famille politique Je rappelle Qu'elle est à la ville L'épouse de Lionel Jospin Donc c'est très bien Parce qu'on ne peut pas dire C'est une infâme fasciste On va dire La femme de Lionel Jospin Est une infâme fasciste Ou alors il y a un problème Comme on dit à chaque fois De toutes les femmes Qui prennent des positions radicales Sur en effet La laïcité Le féminisme Cela fait des années Que je l'estime Que je l'admire même C'est une intellectuelle Une philosophe libre Qui a du courage Qui examine à chaque fois Les conséquences éthiques De sa liberté d'esprit C'est quelqu'un Que j'aime énormément Oui René ? Me too Oui J'accorde totalement Ce que vient de dire Françoise Et aussi Philippe C'est vrai que c'est aussi Une femme Que j'ai toujours respectée Et qui a du courage En plus Qui a vraiment du courage Qui affronte vraiment les gens Et qui a un discours Vraiment bien Non mais franchement Alors elle a dit Elle a dit dans son discours A l'académie Puisque les récipiendaires Font un discours Elle dit Je la cite à peu près Aujourd'hui la liberté de penser N'est pas étouffée Par un despote Ou un tyran Qui serait au pouvoir Mais par des petits groupes D'activistes Érigés en nouveaux censeurs Et je trouve que c'est exactement Ce que nous sommes en train De vivre aujourd'hui Allez vous restez avec nous Dans un instant Le tour de table De l'actu de René Chiche On parle de quoi René ? On va rester un peu dans la télé Pour parler un peu Des séries télé Parce que démarre aujourd'hui Le festival Série Mania Mais je voulais parler un peu Sur un angle un peu plus business D'accord Très intéressant Très intéressant Sinon on annule Vous le dites avant Vous êtes sûr ? Ah oui très très intéressant Vous connaissez mon éclectisme Chaque semaine C'est un nouveau sujet Que j'aborde Vous avez réussi A dire un mot intelligent C'est bien Allez restez avec nous On revient dans un instant On fait une petite pause C'est Les Vraies Voix jusqu'à 19h Les Vraies Voix Sud Radio 17h20 Cécile de Ménibus Avec nos amis Philippe Bilger René Chiche Et Françoise Laborde Qui est avec nous Pour la première fois Et nous sommes très contents De vous avoir Oh moi aussi Je suis content d'être là Merci 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 Comme nous sommes très contents De René Chiche Puisque nous avons Nous allons même vous donner La parole René Parce qu'il y a quelques instants C'était le tour de table De l'actu de Nos Vraies Voix Votre actu à vous Ce sont les mini-séries Voilà c'est surtout Le meilleur moment de l'émission Et le meilleur moment de la semaine Et puis la molestie De René Et la publicité François s'il vous plaît Ne m'interrompez Pardon François ne vous croira plus Monsieur le procureur non plus Laissez-moi parler s'il vous plaît D'accord Non en fait Cette semaine Je vais faire une petite chronique Culture Médien Donc aujourd'hui démarre Le festival Oui c'est vrai en plus Le festival série maniaque Un petit peu Le festival de Cannes Des séries Qui a lieu à Lille Et en fait Dans ce climat Un peu pessimiste Un petit peu Un petit peu Un petit peu morose actuellement Je trouve que c'est bien De rendre hommage A l'industrie de la série En France Qui réalise Vraiment des scores importants Et je trouve que ça A un peu intéressé Nos auditeurs Qui doivent regarder Eux-mêmes beaucoup de séries Donc vous savez Qu'après la période du Covid Ça a été un peu dur Mais en 2023 L'industrie d'abord Des programmes audiovisuels français A vendu à l'étranger Pour 790 millions d'euros C'est quand même Un énorme chiffre C'est à près 12% de plus Par rapport à 2022 Et dans ces 790 millions Les séries ont rempli C'est à peu près 100 à 120 millions Mais surtout De vente Mais surtout c'est pour dire Que maintenant Les séries françaises Sont vraiment devenues Une véritable référence internationale Ça c'est vrai Non effectivement Il y a une véritable French touch Bon alors bien sûr Les américains Des noms Ah bah je vais les donner Ma chère François Alors absolument Il y a une French touch Bon il y a les Américains En premier Il y a les Israéliens Qui sont très forts aussi Il y a les Scandinaves Mais maintenant la France A vraiment une importance Énorme dans ce domaine Et non seulement Les séries françaises Se vendent Ils sont vues par les spectateurs Étrangers Alors j'ai quelques lons D'ailleurs D'ailleurs ça m'a énormément surpris Je ne savais pas Des séries populaires en France Comme Candice Renoir Astrid et Raphaël Que je connais bien sûr Trop prix Criminel Bon 10% on connait Braco Tout ça Baron Noir Sont énormément achetés Mais dans 60-70 pays Alors bien sûr Ils sont diffusés ensuite En version locale Mais ça prouve quand même Cette véritable référence Qui est devenue maintenant La série française Et en plus maintenant C'est que le pire Enfin le pire Non le meilleur d'ailleurs Le meilleur C'est que maintenant Il y a des séries françaises Qui font maintenant L'objet de remake Aux USA carrément Alors en l'occurrence Je ne savais pas C'est la fameuse série TF1 HPI Avec Audrey Fleureau Qui fait un carton Qui va faire l'objet Non seulement L'objet d'un remake Aux USA A la télévision américaine Mais en plus il va même faire l'objet D'un remake avec un film C'est quand même incroyable Et il y a aussi La série Attendez C'est la fameuse série Le Bureau des Légendes D'Éric Rochand Incroyable Énorme maintenant Remake en vue aux USA Tout le monde l'a vu Le Bureau des Légendes Voilà exactement Vous l'avez vu Non J'ai vu la première Alors la série va être donc Maintenant produite Et réalisée aux USA Par qui ? Par Georges Clooney Donc ce n'est pas n'importe qui Donc ça montre Que vraiment maintenant L'industrie française De la série Est devenue un peu Un fleuron Et c'est devenu Une des références Dans l'export Dans l'économie française Comme par exemple La mode Etc Pourquoi vous riez Françoise ? Parce que je parle bien Parce que je parle bien Non mais parce que Je connais un peu La question des séries Et les séries françaises C'est un naufrage absolu Ah non Ah non Ah mal Excusez-moi De quelle série parlez-vous ? Attendez Non mais c'est un naufrage Moi j'ai été 6 ans au CSA Je vais vous dire un truc La France S'est nourrie exclusivement De séries américaines Pendant des années On a tué les séries françaises La loi TASCA Laissez-moi terminer La loi TASCA La loi TASCA En interdisant Les grandes chaînes de télévision Comme TF1 Comme France 2D Propriétaire de leurs séries On a tué les grandes séries Tu vous rappelles Les grandes sagas d'été Tout ça a été tué Au plaisir de Dieu Tout ça a été tué Absolument Tout ça a été tué Et on s'est mis Et on s'est mis A acheter des séries américaines Nous étions le seul pays au monde A consommer le plus de séries américaines Et pour être allé à Hollywood Je peux vous dire Moi aussi je suis allé A Hollywood On considère que la France Est le second marché Des séries américaines Non mais Françoise Est-ce que vous connaissez Un pays dans le monde Qui ne consomme pas Des séries américaines D'abord pour commencer Je n'ai pas terminé L'Italie Le Royaume-Uni La Corée Toute l'Europe L'Allemagne Mais vous imaginez Le nombre de séries Depuis quelques années Parce que vous parlez d'une paix Non pas vous Mais c'est une certaine époque Mais il y a des séries Maintenant françaises Qui sont des références Je vais les citer Vous parlez de Le bureau des légendes Vous n'avez pas parlé La meilleure d'argent Et de fond Non alors là Attendez Elle est toute récente celle-là Celle-là va faire aussi l'objet Peut-être d'un remake aux USA Et celle qui se passe Dans une agence de 10% 10% Ah oui Non mais c'est pour ça Que ce que vous dites Avec tout le respect Que j'ai pour vous Françoise Est faux Non 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 Mais faux Je vous dis que Les statistiques Mais non mais les statistiques Moi je les ai depuis 2023 Moi je suis d'accord avec Françoise Mais c'est pas vrai Mais Philippe Philippe n'est pas très vrai Non non je vous assure que si On est le seul pays au monde A regarder en premier Des séries américaines Non mais attendez Que la France consomme Des séries américaines Mais je vous parle Non mais René De production Les séries françaises René Condis 50 Non René Mais Condis Renoir Ça vaut rien Je ne vous parle pas De la qualité De Condis Renoir Je vous l'ai même dit D'ailleurs Condis Renoir Ça m'a surpris Que ça fasse l'objet D'un tel achat étranger Ça y est La Corée du Sud Un tel achat étranger Allez c'est bon C'est bon C'est bon Bah voilà c'est bon Voilà c'est vrai J'ai mis tout le monde Contre moi Mais ça n'empêche C'est vrai J'ai senti dans le regard du site Que elle était d'accord avec moi C'est le principe de la polémique Mais bien sûr Mais bien sûr Il y a une autre Petite polémique Qui est en train de monter Merci beaucoup René Chiche Pour ce sujet Je ne sais pas ma chronique C'est des débats Toujours fièvres C'est facile Je m'appelle le talent Et surtout Vous de la prolonger Abusivement Cette émission Sans vous ne serait rien Mais vous présentez Je me truquer On est très en retard On y va Allez dans un instant Le coup de projecteur Des vrais voix S'il vous plaît S'il vous plaît Le Conseil supérieur Des programmes A publié Le 5 mars Donc un projet d'éducation A la sexualité Allant de la maternelle A la terminale On va en parler Dans un instant Avec Marc Scheringham Qui est avec nous Président du Conseil supérieur Des programmes Bonsoir monsieur Merci d'être avec nous Petite question courte Avant de partir en pub Est-ce que la religion Peut être un frein Finalement majeur A cette mesure ? Je ne pense pas Parce que les religions A ma connaissance Ne sont pas Les ennemis De la sexualité Ah bon ? On en parle Dans un instant A tout de suite Les vrais voix Sud Radio 17h-20h Cécile de Ménibus Les vrais voix Jusqu'à 19h Avec nos vrais voix Du jour Qui continuent A débattre en antenne Voilà Toujours le même sujet Des séries Philippe Bilger Spectateur De ce débat Entre Rodéchiche Et Françoise Laborde Philippe est d'accord avec moi Oui Ah Philippe Je suis plus tôt d'accord Ah non mais ça va pas commencer Juste une chose Philippe est toujours d'accord Avec la personne Qui n'est pas d'accord avec moi Non Non La bonne Puisqu'on n'avait pas parlé De la meilleure Voilà De qui ? 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 On y va les amis On y va Allez Tout de suite Le coup de projecteur Des vrais voix Les vrais voix Sud Radio Le coup de projecteur Des vrais voix On considère Dans ce projet D'éducation à la sexualité C'est que l'enfant Naît avec une sexualité A l'école primaire On doit apprendre Le respect de l'intégrité du corps Moi ce que je dénonce C'est pas accueillir Une explication biologique Même en cours de SVT De la sexualité Ce sont des enfants Qui sont prépubères Donc qui n'ont pas De sexualité fonctionnelle Et à qui on va parler Très tôt De masturbation C'est la dérive D'une éducation sexuelle En éducation à la pratique sexuelle Et ça Ça n'a rien à faire A l'école Est-ce qu'aborder la vie Affective, relationnelle Et sexuelle Étape par étape C'est l'idée du projet En tout cas présenté Par le conseil supérieur Des programmes 65 pages de propositions Sur l'éducation sexuelle De la maternelle A la terminale L'instance entend harmoniser La sensibilisation A ces enjeux En milieu scolaire Des propositions rendues Après neuf mois De consultation Des différentes associations Alors la question Qu'on peut se poser C'est est-ce que L'éducation sexuelle A sa place à l'école Est-ce que Faut-il un apprentissage De l'intimité Dès le plus jeune âge Et avec cette question Sur notre compte Twitter Êtes-vous favorable A l'intégration De l'éducation sexuelle Dans les programmes scolaires De la maternelle A la terminale Pour l'instant Vous êtes très affirmatif Vous dites non A 96% On va en parler Avec notre invité Marc Scheringham Qui est avec nous Président du conseil supérieur Des programmes Bonsoir monsieur Merci d'être avec nous Avant de faire un tour de table Avant de revenir vers vous Un tour de table Avec Philippe Bilger Alors un tour Ou à raison Mais j'admets Que mon tempérement Réactionnaire N'est pas pour rien Dans ce début De propos J'ai toujours estimé Qu'au fond L'éducation L'apprentissage sexuel Devait se faire Par une sorte De recherche personnelle Et sans doute Estor Je dépends Véritablement D'une génération Où on n'avait pas L'habitude De se faire enseigner Ces choses là Ou alors Par une démarche Ou d'en parler publiquement Voilà Deuxième élément Je ne suis pas Persuadé Mais là aussi Je le dis avec prudence Que cette éducation Qui va se mettre en place Pour les jeunes enfants Jusqu'à un âge De 13-14 ans J'ai cru le comprendre Relève véritablement De ce que j'appellerais L'objet central De l'école J'aurais bien vu Ce type D'enseignement Dans une matière Qui l'aurait intégré Ça peut exister Me semble-t-il Mais je ne suis pas Sûr Que Cette manière D'introduire Dans l'école Une Une Pédagogie Qui ne la concerne Pas directement Ne va pas Aggraver Les dysfonctionnements Qu'on lui reproche Françoise Laborde Oui moi je suis assez d'accord Avec Philippe Bilger Je pense que Voilà Déjà On sait que les enfants Ont beaucoup de mal Sur l'apprentissage De la lecture De l'écriture Et des tables de multiplication Donc ça ça me semble Être la base De ce qu'on doit apprendre Par ailleurs en maternelle J'allais dire Mais fichez-le La peur Ces pauvres mondes Qu'est-ce qu'ils ont besoin D'apprendre la sexualité Alors Que en effet À l'entrée en sixième On ait des cours Alors La Belgique a inventé Quelque chose Qui n'est pas complètement idiot Ils ont inventé Des cours De morale Et d'éducation sexuelle C'est-à-dire que Va de pair Comment se tenir en société Comment respecter l'autre Et en même temps Mais c'est court Et c'est assez intéressant Ils sont non mixtes Parce que peut-être Que les petites jeunes filles Et les petits jeunes gens N'ont pas envie De parler De leur Ouvertement devant les autres De leur plomberie Ou De leur plomberie C'est bien C'est bien Donc Ça je trouve Que c'est une réaction intéressante Sinon Mais foutez-le La paix Arrêtez avec cette question Alors aux Etats-Unis Maintenant On demande aux mômes À partir de 3 ans Alors Est-ce que tu veux Continuer à t'appeler Jacques Ou tu préfères Qu'on t'appelle Gabriel Non Ça pourrait être un garçon Ou tu préfères Qu'on t'appelle Christine Est-ce que tu es sûr Que tu veux être un garçon Non mais Foutez-leur la paix Franchement On a eu des enfances Merveilleuses Où on était Franchement Candide À tomber à la renverse Bon il y a toujours Dans la famille Un oncle Une tante Alors pas forcément Celui qui vous tripote À la fin du repas Quand il a trop vu Mais une tante À qui on peut demander Un certain nombre de choses Si on ne veut pas parler À papa et maman C'est plutôt ça Qu'il faut faire C'est plutôt les parents Qu'il faudrait éduquer En leur disant Voilà Comment les éduquer Pour les écrans Ne laissez pas votre enfant Devant l'écran Après il y a des parents Qui sont incapables D'en parler Faites en sorte Que votre enfant Puisse parler de sexualité Avec un adulte neutre René Chiche La sagesse peut-être Non alors D'abord je crois Que l'éducation De la sexualité Elle existe depuis Pas mal de temps Dans les programmes scolaires C'est pas une nouveauté Ça existe depuis Je crois 2000 Les programmes scolaires Ne sont pas respectés Non mais Alors moi je Franchement Je suis un petit peu mitigé Là-dessus Parce que Pourquoi ne pas Éveiller Dès la plus jeune enfance Des petits garçons Ou des petites filles N'ont pas la sexualité Bien sûr Il faut éviter les dérapages Je sais qu'il y avait eu Une fois un dérapage D'un enseignant Qui avait Parler de masturbation Voir même de cunnilingus En tout cas L'intimité Mais par contre Éveiller Les petits garçons Et les petites filles Au corps A la différence Au respect d'autrui A travers ses cours Moi je ne suis pas Spéciellement opposé Et dernière chose Le problème c'est Qu'il risque d'y avoir A mon avis Avec ce genre de choses Un risque avec Je suis obligé de le dire Avec certaines communautés Qui ne vont certainement pas Accepter Ce genre d'éducation Sexuelle Allez le président Du conseil supérieur Des programmes Est avec nous Marc Cheringam Merci d'être avec nous Déjà le contour De ce Finalement De cette opération De cet apprentissage Il dit quoi Et il va d'où A où Alors je vous rappelle Que c'est une obligation Qui s'impose A l'éducation nationale Suite à la loi Du 4 juillet 2001 Relative à l'IVG Et à la contraception Et à partir du moment Il y a une loi Il faut qu'on l'applique Cette loi prévoit Un minimum De 3 séances annuelles A l'école Au collège Et au lycée A partir de quelle classe ? Et bien l'école Comme vous savez Est obligatoire Depuis la petite section De l'école maternelle Depuis la loi de 2019 Donc l'école Ça commence Avec l'école C'est la scolarité obligatoire Non La scolarité obligatoire Depuis la loi de 2019 De Jean-Michel Blanquer Commence avec la petite section D'école maternelle Donc par définition La loi pose un cadre Que l'éducation nationale Doit respecter Ça c'est le premier point Le deuxième point Comme d'ailleurs Vous l'avez dit L'un des personnes ici présentes L'a dit Excusez-moi J'ai oublié son nom Il y a Depuis toujours Enfin depuis 40 ans Ou depuis 30 ans Des coûts La sexualité Traitée à l'école Dans le cadre Des programmes De sciences De la vie De la terre Et actuellement La sexualité Est abordée Au cycle 3 Donc souvent En CM2 Elle est abordée Bien sûr En 6ème A travers tout le collège Et jusqu'à la classe Et jusqu'à la classe De second Donc si vous voulez C'est pas nouveau Et elle est abordée Bien sûr Sous l'angle Biologique Génétique Hormonal En lien avec La reproduction Et on aborde Aussi les questions Et c'est normal Il y a la contraception Et on aborde aussi En classe de 3ème En classe de seconde L'interruption volontaire De grossesse Donc ça c'est Ce qui existe Et apparemment Ça pose pas de problème Et je rappelle Que dans notre programme Pour le cycle 1 et 2 C'est-à-dire l'école maternelle La première partie De l'école élémentaire Il n'y a pas d'éducation De la sexualité Et ça s'intitule Éducation de la vie affective Et relationnelle L'éducation de la sexualité Stricto sensu Commence Comme actuellement Dans les programmes De l'ESVT Avec le cycle 3 Et le CM2 Donc permettez-moi De le dire Il y a beaucoup D'indignation ici Pour rien Puisque ça ne change rien Et que nous avons Exprès Et pris beaucoup D'attention A rester dans une progressivité Tout à fait respectueuse Du développement Des enfants Et bien sûr De leur personnalité Et c'est quoi Les cours de vie affective Et relationnelle ? Alors Je ne te frapperai pas Je te prêtreai mon ballon Il y a donc Trois Trois axes Vivre et grandir Avec son corps Et c'est quoi Vivre et grandir Avec son corps ? Et bien Par exemple Pour L'école maternelle On aborde Et ça paraît normal La question de l'intimité Puisque les petits-enfants Vivent en forme Et vous savez que Quelquefois Ils considèrent Que leur intimité N'est pas respectée Donc on parle De ce genre de questions D'accord C'est-à-dire que vous avez Avoir en maternelle Un petit-enfant Qui va vous dire Que son intimité N'est pas respectée A deux ans et demi Si vous lui posez la question Oui En particulier Il faut qu'ils sortent Une classe Il nous reste 50 secondes Allez-y monsieur D'accord Donc par exemple En tout cas Il est bon D'aborder ce type De questions De façon délicate Et de façon Proportionnée Les enseignants Écoles maternelles Ils savent comment Évidemment S'adresser aux enfants D'où ils ont la charge Donc vivre avec son corps Rencontrer les autres Trouver sa place Dans la société On met l'accent Sur la sexualité Dans toutes ses dimensions Relationnelles Affectives Psychologiques Sociales Morales Également légales Et puis bien sûr Aussi biologiques Mais je dirais L'aspect biologique On s'appuie déjà Grandement Sur les programmes Existants Du centre de vie Et de la terre Ok Et bien merci beaucoup Monsieur pour toutes Ces informations Marc C'est avec nous